L'astrologie met en évidence, selon moi, doit mettre en évidence le phénomène de polarisation mais aussi de ce qu'on appelait autrefois l'inversion des pôles. C'est-à-dire qu'à certains moments il y a le pôle A qui l'emporte, à d'autres moments c'est le pôle B qui l'emporte et c'est une alternance qu'on retrouve d'ailleurs dans le débat politique entre la gauche et la droite. Mais cette alternance obéit à des règles cosmiques bien précises, des règles anthropocosmologiques, qu'il va falloir quand même bien approfondir, bien développer et bien signaler, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On voit bien là qu'il y a un manque énorme, il y a un point aveugle énorme en ce qui concerne la mise en œuvre des polarités. Pour l'instant on constate simplement qu'à un moment donné ça se passe comme ceci, à un moment ça passe comme cela, mais ça ne va pas plus loin. Et ça c'est quand même très très limité sur le plan épistémologique et scientifique. Donc changement de polarité, oui, qu'il faut assumer. Il faut assumer qu'à certains moments on veuille plus se souvenir, on veuille oublier. Et quand je dis on, c'est-à-dire la société, l'humanité est programmée à un certain moment pour oublier toutes les structures déterminantes, tous les déterminismes, tous les surdéterminismes. Il y a un autre moment, au bout de sept ans, où elle va se raccorder à cette connaissance, à ce savoir, à ces allégeances, à ces identités sociales, politiques, religieuses, etc. Et donc l'humanité passe comme ça, attentivement, par des phases où elle veut oublier tout ce qui a pu être élaboré, tout ce qui a pu être construit. Et d'autres moments où c'est le retour du refoulé. Et à ce moment-là, on prend connaissance de toute une histoire, toute une simulation, toute une mémoire. Voilà. Et alors finalement, c'est ce que j'appelle l'inversion des pôles. Il faut par exemple savoir qu'en 2025, il va y avoir une inversion des pôles sur le plan anthropocosmologique. C'est-à-dire qu'on va passer d'un pôle actuel que le pôle de la socialité de sept ans, un nouveau pôle d'équinoxialité de sept ans, et puis après ça reviendra alternativement, etc. Donc il est quand même bon de savoir à partir de quel moment notre humanité va avoir compris, avoir assimilé cela, et à quel moment elle va être prévenue, avertir de cela. Et qu'elle va s'y préparer et gérer cela correctement. Et gérer, ça veut dire savoir à la fois prendre en compte ce qui se passe, mais savoir aussi préparer la phase suivante. Et préparer le passage à la phase suivante de façon, disons, aussi peu dramatique que possible. De la même façon qu'en politique, on sait très bien que, à un moment donné, on est dans le régime de la gauche, et puis à un moment donné, on va être à droite. Sauf que ça n'est pas structuré. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, quand il y a de nouvelles élections, ce qui va se passer. Enfin, on ne sait pas. On n'est pas censé savoir vraiment. Et l'astrologie apporte une science de la chose, une science du cycle, qui fait qu'on sait pertinemment qu'à telle date, la polarité va changer. On le sait. Et donc, on doit s'y préparer. Et donc, ce n'est pas la peine de faire des élections par rapport à ça. On ne va pas faire des élections pour savoir si on passe en socialité ou en équinoxialité. On va faire des élections pour savoir qui va gérer cette socialité, cette socialité qui va être aux commandes. Le programme général, il est établi de toute façon. Et puis, il faut aussi ajuster, bien sûr, les calendriers électoraux sur cette cyclicité et ne pas élire des gens pour sept ans ou pour cinq ans alors qu'au bout de deux ans, il va y avoir un changement de pôle. Ça va de soi.